Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous revoir aujourd'hui. Donc on se revoit pour un autre DIY et celui-ci a encore rapport avec le riz, vu que la dernière fois je vous avais fait un DIY masque pour le visage à la feuille de riz. Aujourd'hui j'avais vraiment envie de faire un tonic pour le visage au riz, donc tonic c'est la même chose qu'un astringent. Et pour moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, mais c'est vraiment important dans ma routine. Donc je lave mon visage, ensuite de ça j'utilise un tonic et ensuite de ça une crème ou une huile. Et je trouve que ça aide vraiment à purifier la peau. Et en l'utilisant sur un coton, je trouve que ça enlève toutes les petites impuretés, le reste de maquillage et tout ce qui n'a pas d'affaires sur la peau avant de mettre sa crème. Donc voici le tonic que j'ai fait, qui est juste ici, qui est fait à base de riz. C'est vraiment super facile à faire, je suis sûre que vous avez du riz à la maison, ou en tout cas je suis presque certaine. Donc c'est utilisé en Asie comme rituel de beauté. Donc j'aime ça découvrir un peu puis essayer des traditions beauté ou des conseils beauté qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc c'est vraiment très très facile, vous avez besoin de riz. Souvent je vois que les gens font ça avec du riz blanc, mais vous pouvez prendre le riz que vous voulez. Moi j'avais seulement du riz brun basmati, donc c'est ça que j'ai utilisé. Et il faut qu'il soit rincé, surtout s'il n'est pas biologique pour enlever les pesticides, pour le nettoyer. Donc je l'ai rincé deux fois quand même assez rapidement, je ne veux pas trop le rincer non plus pour ne pas enlever toute l'eau de riz, ce qu'on veut récolter. Donc j'ai utilisé une demi-tasse de riz rincé et je vais utiliser deux tasses d'eau. Je vais mettre mon riz qui est rincé dans mon eau et je vais laisser poser minimum 20 minutes, mais 30 minutes c'est encore mieux. Si vous pouvez laisser poser une heure, c'est encore mieux. Plus que ça, le riz va commencer à fermenter si vous le laissez plusieurs heures. C'est quelque chose qui est bon aussi parce que ça va être encore plus puissant, si je peux dire ça comme ça, mais ça va avoir une mauvaise odeur. Donc personnellement, je l'ai laissé une vingtaine de minutes, donc dans l'eau quand même assez froide, température de la pièce froide. Mais je sais qu'on peut aussi le faire en faisant bouillir le riz, donc avec l'eau bouillante qu'on laisse refroidir par la suite. Après seulement une vingtaine de minutes, l'eau va être trouble. Donc je l'ai transférée dans ma petite bouteille que j'ai ici. Moi, j'ai ajouté environ 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, simplement parce que j'adore cette huile essentielle-là pour ma peau. Je trouve que c'est purifiant. C'est bon pour les peaux acnéiques, peaux mixtes, si vous avez tendance à avoir quelques boutons aussi. En passant, je vais vous mettre un peu les bienfaits du riz pour la peau aussi, pour que vous voyez ce que ça peut vous apporter. Mais une fois que c'est terminé, vous pouvez l'utiliser sur un coton plat, tout simplement comme les autres astringents. C'est vraiment la façon dont j'aime utiliser ça, et non juste en vaporisant sur le visage ou en mettant comme ça sur le visage. J'aime vraiment utiliser un coton, parce qu'après ça, on peut vraiment voir les impuretés sur le coton qui sont restées accrochées. Et ensuite de ça, vous avez un tonic qui va vous durer une semaine au réfrigérateur. Après ça, ça peut commencer à se gâter. Donc, essayez de l'utiliser à l'intérieur d'une semaine. Et c'est vraiment très facile à refaire. Et je suis pas mal certaine, en tout cas moi c'est ça que je vais faire, je suis pas mal certaine qu'on peut utiliser le riz après, et surtout si vous avez laissé seulement 20 minutes, vous pouvez aller faire cuire votre riz. Si vous l'avez laissé vraiment très longtemps, je suis pas sûre que le riz va être utilisable après. Mais c'est tout pour le DIY d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié, j'espère aussi que vous allez l'essayer. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. Dites-moi aussi quelle autre vidéo vous voulez voir prochainement. Et nous on se revoit très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 ...